On a eu beaucoup de difficultés pour s'infiltrer, mais on a attendu le petit matin pour faire les derniers bons qui nous ont menés jusqu'au village. La mission a été éprouvante. Les lieutenants du groupement d'application de l'école d'artillerie sont au CAID. Le CAID, c'est le centre d'aguerrissement et d'instruction au désert de Djibouti. Pour les lieutenants du GA venir ici au CAID, ça leur permet de s'entraîner et d'apprendre les techniques et les tactiques de vie et de combat en milieu désertique. Et c'est pour eux une occasion assez unique pour se préparer à leurs engagements futurs. Les lieutenants apprennent les techniques permettant d'affronter le désert, des savoir-faire particuliers. Tout d'abord à établir un bivouac, ensuite différents procédés qui permettent de s'alimenter et de s'hydrater en milieu désertique avec peu de ressources. Je crois que les militaires français ont vraiment l'habitude de travailler sur ce territoire et exploitent aussi bien leurs connaissances et leurs acquis techniques et tactiques que les savoir-faire du pays, des Djiboutiens, des Nomades. J'ai préparé ma mission, je rassemble tout le monde. Il faut se dépasser, aller au bout de soi-même. Le CAID permet de se confronter à un terrain difficile, exigeant. C'est le manque d'acclimatement qui crée la difficulté, puisque évidemment en France nous ne sommes pas habitués à de telles chaleurs. Le vent, la poussière constante qui est assez pénible, surtout au niveau des yeux. C'est dur, il faut un bon entraînement et une bonne condition physique. La chaleur du désert soude les âmes. L'immensité lie les hommes. On voit les vrais caractères des gens et la cohésion se passe vraiment bien. Oui, forcément de la cohésion, parce qu'on est tous à un moment donné plus faible, où on manque d'eau, où on manque de nourriture. Et forcément l'entraide s'illustre parfaitement dans ces moments. Futur meneur d'hommes, les jeunes officiers sont testés dans leur commandement. Le lieutenant-chefession est là pour commander et il est là pour gérer sa troupe. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils s'impliquent vraiment à fond, qu'ils prennent bien en compte ce qu'on leur dit. Parce que c'est une situation qu'ils vont certainement revivre quand ils partiront en opération extérieure. C'est vraiment un travail d'équipe entre les chefs de groupe, l'adjoint et le chef de section qui crée une très bonne cohésion. Et du coup, c'est une sorte de symbiose qui s'installe. Le désert est avec la jungle et la montagne, un des trois milieux d'aguerrissement identifiés par l'armée de terre. S'accoutumer à des choses qui semblent au premier abord pénibles, c'est renforcer la préparation opérationnelle de nos forces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501